et salut à tous on se retrouve une nouvelle fois avec han que je présente plus de kpmx racing et on va vous parler aujourd'hui de la mob cross g1 alors on vous a déjà parlé de la g2 donc voilà ça c'est la classe en dessous on va dire c'est là la classe pour les plus vieux la classe pour les débutants voilà qui est déjà un peu plus calme ça marche quand même attention ça marche déjà très très fort mais voilà c'est la première classe qu'on peut trouver en termes de compétition sur les courses mob cross alors c'est quoi la différence donc là on retrouve toujours un cadre de mobilette mais la différence g1 g2 en fait la différence du g1 et du g2 si tu veux là on est sur de la base d'allumage d'origine donc ça dans le règlement ils le connaissent tous chez nous après le le moteur c'est un peu plus moins poussé donc c'est vraiment du moteur 40 cm cube ou 70 avec carburant 17 5 c'est ils ont droit qu'à ça le châssis il est simple on retrouve vraiment l'identité de la mobilette amortisseur bien sûr on peut mettre ce qu'ils veulent en moto ou en 17 et là par contre en des multiplications ils ont aussi leur règlement sinon il n'y a aucun intérêt qui est groupe 1 groupe 2 donc eux c'est du 1160 donc forcément ils ont moins de patates ils peuvent pas faire ils peuvent pas changer c'est maximum 1160 il peut faire 1156 ou c'est obligatoirement 1160 1160 d'accord allumage d'origine carburant 17 5 et la poulie fixe alors que la spx ils ont des poulies au châssis donc la différence c'est ça c'est que ce soit une mbk ou une peugeot le plateau est au bras aussi bien d'accord ça marche on la retournera après on fera voir ce côté là donc ok c'est cool après vraiment on retrouve le même principe pareil donc potence de moto fourche il y en a qui mettent sur la potence d'origine d'autres qui grève des potences de moto avec fourche de moto pour que la base soit assez robuste donc ça c'est une mobilette de location on voit bien qu'elle est robuste il y a des renforts de partout tout est renforcé renfort au cadre ça évite que les châssis travaillent on est quand même à des hauteurs entre des gros plateaux on est à 3 mètres de haut 4 mètres de haut avec des beaux plateaux des jump de 5 6 mètres de long on a un plateau de 8 mètres de long donc il faut quand même qu'elle soit robuste et que ça tienne le coup quoi ah ouais ouais c'est ouais c'est limite des motocross c'est vraiment des motocross miniature on va dire voilà on n'est pas loin du motocross quand même c'est on n'a pas la même vitesse mais en terme de saut et c'est impressionnant allez voilà on vous l'a donc tourné et on retrouve ce qu'on vous expliquait juste avant au niveau donc la poulie alors là on a dit poulie fixe c'est ça vous voyez poulie fixe au cadre donc là on est plus sur la base du spx ou de l'embrayage au châssis donc le groupe 1 voilà c'est le variateur l'embrayage d'origine sur le moteur la poulie sur le châssis et là par contre en multiplication on a un réglementation c'est la réglementation c'est du 11 60 pareil pour la roue arrière la roue arrière c'est roue de mobilette on reste sur du 17 d'accord obligatoire voilà ceux qui roulent en groupe 1 le savent en groupe 2 ils ont des roues de 17 16 ou 14 d'accord ok là on retrouve le cache donc ça le cache toujours obligatoire on est d'accord obligatoire pour éviter les accidents on a eu des doigts coincés dedans ou des pieds ou même ne serait-ce qu'un caillou qui vienne se coincer à la courroie ça bloque ça peut créer un accident donc ça c'est obligatoire ok et les calepiers l'autre modèle qu'on avait vu sur le g2 avait des calepiers pris sur le cadre ça c'est une obligation g1 g2 ou on fait comme on veut non on fait comme on veut les calepiers on peut les mettre sur le châssis ou ça c'est pas bon après faut qu'ils soient quand même en ressort c'est quand même mieux pour les accidents aussi d'accord et en terme de moteur voilà on est quand même sur du standard c'est soit du 40 cm cube ou du 70 mais voilà la base du groupe 1 nous qu'on a conduit chez nous c'est pas vraiment officiel mais pour notre petite course et allumage d'origine embrayage au moteur la poulie 1160 et route 17 ok d'accord les réglementations là alors on parlait de sécurité avec ça on n'a pas discuté c'est au niveau du guidon donc là lui il a des pare-pierres on va dire pas papiers mais des protections parce que comme c'est une mobilette de location après il y en a qui n'en mettent pas d'autres qui en mettent si vous si tu veux c'est pour éviter déjà de casser tes leviers quand tu tombes sinon tu fais qu'en passer et surtout au départ parce que ça frotte un petit peu donc ça évite aussi de te taper les mains et là on précise d'ailleurs la boule sur le levier ça c'est pareil c'est une obligation vous avez obligation au contrôle technique si le levier est cassé ou si un embout de guidon qui est dangereux ou quelque chose qui dépasse de la mobilette il y en a qui viennent un peu à la sauvage avec un peu du bricolage maison on leur dit de retourner au stand bricoler ce qu'ils veulent mais qu'ils repassent au contrôle technique avec nos normanou quand même minimum de protection ouais tout à fait voilà tout à fait alors après quelque chose qui est marrant qu'on marque beaucoup sur les mob cross c'est qu'on est comme un peu les motocross on a du sponsor on met les on met les partenaires on met les sponsors on met la marque qu'on veut on fait sa pub et je trouve c'est côté vraiment sympa ouais tout à fait on est obligé d'avoir du partenariat donc nous on a en premier on a les équipements kenny et pauline qui nous suivent depuis le début et après on a une quinzaine de partenaires qui se retrouvent ici sur nos mobilettes pareil qui nous suivent depuis le début et on fonctionne avec les pièces les accessoires pour la mobilette avec la mobilette dromoise.com tout à fait si j'en avais parlé je fais un aparté là dessus voilà ceux qui connaissent pas vous allez sur ma chaîne il ya une vidéo sur la mobilette dromoise c'est un jeune site internet qui était sorti début 2019 et donc voilà on avait parlé très très bon site c'est vrai ouais ils sont ils sont compétents déjà à la base et très servables et puis c'est cool de suivre dans un délire comme ça de mob cross quoi c'est bien parce que nous on a besoin du consommable tout ce qui est câble gaines bougies tout ça on n'a pas donc ils sont partenaires de notre petit jim et là je vois la plaque vous avez tous des plaques comme ça ça c'est pareil fait maison ou c'est une obligation d'ancien ans à l'inscription si tu veux à la première ils ont leur plaque numéro attribué pour les trois courses là c'était pour la présentation au salon du deux roues donc on a fait des petites plaques jolies d'accord mais chacun a son numéro pour les trois courses pour l'année ok d'accord super allez voilà les amis on vous a donc présenté cette mob cross de type on va dire groupe g1 première catégorie en tout cas j'espère que ça vous a plu si c'est le cas pensez à liker et partager cette vidéo et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilization timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao